Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le roi du Maroc est arrivé hier soit ici à Abidjan après Bamako. Le séjour du roi marocain est placé sous le signe de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il poursuivra ensuite sa tournée en Guinée et au Gabon. Ce lundi, il sera présent au forum économique ivoireau-marocain. Autre sujet, le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a visité cette fin de semaine les locaux du centre de gestion des services de transport routier à Trècheville. Il a indiqué que la constitution de la base de données unique proposée par ce centre devrait réduire de façon significative le coût d'obtention des documents comme le permis de conduire. En une année, la Côte d'Ivoire a réussi à faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité. Avec seulement 33 barrages sur l'ensemble du territoire, la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'espace. Ceux-de-Ao a respecté le protocole de libre circulation dans l'espace communautaire. Une expérience qui séduit la sous-région. Les transporteurs de la sous-région ouest-africaine sont déterminés à appuyer sur l'accélérateur de la lutte contre les entraves à la libre circulation des voyageurs et des biens. La Côte d'Ivoire, qui a réussi à imposer 33 barrages sur l'ensemble de son territoire, est en passe d'être un modèle de libre circulation dans l'espace socio-de-Ao. Et ce sont les transporteurs qui font la comparaison. Nos routes, où il y a en Côte d'Ivoire, si je m'envisse, je peux dire, à 90% aujourd'hui, les placards sont bâtis. Et après, nous avons réfléchi, en 2012, à Côte d'Ivoire, on dit, attends, est-ce qu'on ne peut pas proposer un système à nos états? Le système, c'est quoi? C'est l'accompagnement des cartes. Chez nous, ils ont une fanfille de la sécurité pour pouvoir placer plusieurs barrages. Donc nous, on ne refuse pas les barrages pour pouvoir sécuriser le pays. Mais ce que nous voulons, c'est la raquette là qu'on veut vraiment qu'on mette de côté. Je félicite beaucoup la Côte d'Ivoire. Et puis, je souhaite que le Niger aussi fasse, sinon plus, ce que la Côte d'Ivoire a pu faire. Une cinquantaine de transporteurs, policiers, douaniers, gendarmes, venant de 13 pays de la CE2AO, se sont réunis à Kotonou, dans la capitale béninoise du 15 au 20 février dernier, pour partager l'expérience ivoirienne. Aujourd'hui, le gain est au niveau du temps. Là où des transports, le inter-état, un quart qui était Abidjan, les gosses qui pouvaient faire 3-4 jours, aujourd'hui, en 24 heures, il arrive. Et les sommes où là, le gars payait 1 million de faux frais entre Abidjan et les gosses aujourd'hui, ce sont en moins de 200 jours. Donc vraiment, on dit que c'est un succès. Les vertus d'une fluidité routière dans l'espace communautaire sont considérables pour l'économie. Sans la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, on ne peut pas réaliser l'intégration des économies. Le séminaire de Kotonou a été conjointement organisé par la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao, présidé par l'ivoirien Vafikouné et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CS Deyao. Une journée a été dédiée hier dimanche à la Côte d'Ivoire, la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, où les plats, la culture, les produits agricoles et halieutiques ivoiriens ont été présentés aux centaines de visiteurs. Cinq ans de personnes en tenue militaire ont été découvertes hier dimanche dans la soirée dans deux fosses communes aux environs de Kati, une ville de garnison proche de Bamako et qui était le fief de l'ancienne junte au pouvoir. Le procès de Pascal Sibikangwa, premier rwandais jugé en France pour son implication présumée dans le génocide de 1994, entre ce lundi, dans une phase décisive avec l'audition des premiers témoins directs des faits reprochés à l'accusé. Le procès pour espionnage du président égyptien déchu Mohamed Morsi se poursuit au quai. Hier dimanche, le parquet a reproché à Mohamed Morsi et plusieurs de ses 35 co-accusés, dont des dirigeants de la confrérie des frères musulmans considérés comme terroristes, d'avoir fourni à un pays étranger des informations classées secrées défense. Ils auraient comploté notamment avec le mouvement islamiste palestinien Hamas et la République islamique d'Iran pour déstabiliser l'Égypte. Malgré ces accusations, Mohamed Morsi appelle ses partisans à poursuivre la révolution. La transition est en marche en Ukraine. Le Parlement doit former dans les 48 heures un nouveau gouvernement. L'après, Victor Yanukovitch préoccupe européen, russe et américain. et un mandat d'arrêt a été lancé ce lundi même contre l'ancien président Victor Yanukovitch. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h.